Pour le sixième numéro du podcast, j'ai été m'aventurer jusqu'en Flandre et ironiquement pour voir un super roi long, je suis chez Raoul Reyers, bonjour. Mais bonjour Dan, c'est gentil de vous les placer si loin, c'est jamais qu'à 300 mètres de Bruxelles. Oui, et en plus l'horaire était parfait pour le ring, je voyais tous les gens qui essayaient de rentrer à Bruxelles, qui avaient l'air d'être là d'à peu près une demi-heure et puis moi je roulais. Et puis on a fait une entorse à ce qu'il y a d'habitude, au lieu que ce soit moi qui arrive avec les trucs à boire, cette fois-ci je me suis fait offrir. Et tu m'offres un thé, tu dis c'est un thé un peu bizarre, c'est un thé compote à l'Origan, c'est un thé marocain, c'est mon boucher marocain qui vend ça. On va goûter ça. Tu vas te brûler et à mon avis, c'est un peu hard, hein? C'est différent. Non, c'est très bien, c'est très bien. Si tu n'aimes pas, je te mets autre chose. Non, non, c'est parfait, il n'y a pas de soucis. Ça fait combien de temps que tu habites en Flandre? Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans depuis une semaine. Ok, et c'était donc que tu as acheté à une bonne époque? Oui, parce que je suis vieux, donc j'ai eu l'occasion d'acheter il y a quelques années, et je pense qu'on a fait une affaire avec une maison, trois façades, avec un jardin, ce qui est presque difficile à acheter maintenant à Bruxelles. Et tu as déjà eu des problèmes avec? Parce que j'ai l'impression que ce sont assez rares, les francophones qui vont vivre en Flandre, qui trouvent qu'il y a vraiment des problèmes avec les voisins. Ben, il n'y a pas de problème. Moi, bon, je suis vervier, toi, donc le néerlandais, j'ai appris ça en quatrième langue, et je savais à peine dire bonjour en arrivant ici. Quand j'allais acheter des légumes à Grimbergen sur le marché, je demandais « Can you can be your way to sleep? » La bonne femme se retournait et était morte de rire dans ses légumes, mais elle me répondait en français. Donc je n'ai jamais vraiment pu apprendre le néerlandais. Donc, ironiquement, depuis que tu es en Flandre, tu ne t'exerces pas plus, quoi? Ben, j'essaie, hein, j'essaie, mais c'est trois mots. Au GB, ici, c'est un GB flamand, mais tout le monde parle français, et les caissières regardaient la télé infernale, par exemple. Ça m'a toujours scié, ça. La première fois que je t'ai entendu à la radio, donc j'étais arrivé en Belgique il y a huit ans, la première fois que je t'ai entendu, j'ai dit « Wow! Comment est-ce que ce pays-là fait pour sonner comme s'il était sur le AM alors qu'il est en FM? » Et tu as une voix de AM, et je trouve ça... Encore aujourd'hui, tu sens comme du AM, et c'est super parce que ça te permet de démarquer, moi, je trouve. Mais je me suis dit « Wow! Je ne sais pas comment il fait. Je ne savais même pas que c'était physiquement possible. » Oui, mais écoute, si quelqu'un m'avait dit un jour « Tu feras de la radio », je n'aurais pas cru. Et voilà, c'est vrai que la voix est reconnaissable. On me dit souvent « Bonjour, madame, au téléphone. » Tu vois, c'est une voix tout à fait particulière, mais les gens sont habitués. Et tu ne forces pas, donc c'est ça, c'est ta voix normale. Ben oui, absolument. Parce qu'on peut, des fois, on peut se poser la question, quand tu écoutes Mark Herman, tu te dis que dans la vraie vie, il ne peut pas croire qu'il parle vraiment comme ça. Donc, il peut y avoir une confusion. C'est comme moi, pour mon accent québécois, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un truc fake. Et quand je parle avec eux, au bout de 3, 4, 5 phrases, ils font « Ah, c'est ton vrai accent! » Comme si, pendant 8 ans, ça valait la peine de traîner le même personnage. Et le mieux, j'ai eu une fois, c'était une danseuse. C'était pour une soirée énergie. C'était en Flandre, d'ailleurs, je ne me souviens plus où. Et les filles, donc moi, j'étais backstage avec un pot qui faisait la technique. Et donc, les filles attendaient leur tour. Et c'était drôle parce qu'elles causaient de leurs activités, comment on dirait, extracurriculaires. Et qui racontaient les endroits, elles avaient déjà fait des stripteases et les endroits où elles ne voulaient plus faire des stripteases. Et moi, j'écoutais ça en me disant que c'est quand même un choc des mondes. Et du coup, je me mets à causer et puis elle fait « Ah! Vous êtes vrai! » Comment ça, « Vous êtes vrai? » À dire « Ah, je vous entendais à la radio, mais je pensais que c'était une machine. » Donc, tu imagines ça qu'une radio a racheté une machine pour faire. Quand on s'est vu une fois dans les couloirs de l'RTB, je pense que c'est parce que tu venais, on n'est pas rentré. Je t'ai dit un truc. À l'époque du jeu de Dico, on avait pensé te prendre. Mais au début, quand ton accent était tellement prononcé qu'on avait des difficultés à te comprendre. Et ton accent aussi a fort évolué depuis que tu es en Belgique. Oui, parce que je ne voulais pas le changer. On m'avait proposé à un moment donné si je voulais perdre carrément mon accent et je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie que ça change. Forcément, ça va évoluer peut-être naturellement, mais je ne voulais pas que ça change. Mais un accent ne se perd jamais. Moi, ça fait 30 ans que j'habite à Bruxelles et j'ai toujours des intonations d'accent vervier. Mais tu n'as jamais eu besoin non plus? Tu n'as pas eu de problème dans ta carrière? Pour l'instant, ça se passe bien. Pourquoi? Au niveau accent? Oui, je veux dire, ça ne t'a jamais fermé des portes. Il n'y a jamais un moment où on a dit qu'on le prendrait bien pour faire le JT, mais il y a un accent vervier. Non, je n'ai pas envie de faire le JT non plus. Mais oui, ça, c'est ma première question. Ça fait combien d'années que tu es à l'RTBF? Je suis arrivé en 1984 en stage. Je travaillais avec Roger Simons, qui était un monsieur qui vit toujours et qui est toujours relativement en forme, qui était une espèce de stacanoviste du métier. Il faisait une émission de théâtre, de cinéma, enfin une émission sur le spectacle. Où il parlait de théâtre ou il faisait du théâtre? Il parlait du théâtre et du cinéma. Ça s'appelait Les Feux de la Rampe. Et ce type, ça va tout faire. Donc, c'est lui qui m'a vraiment appris à monter une bande sur un agrin. On partait à Cannes au festival et on a fait les interviews les plus grands. Et tu avais quel âge à l'époque? J'avais 23 ans, un truc comme ça. C'est une façon subtile de te demander ton âge aujourd'hui. J'ai 52 ans. J'aurais jamais été capable de te donner un âge non plus. J'ai l'impression que tu as toujours eu le même âge. Oui, je ne sais pas si c'était un compliment ou pas. Soit tu ne vieillis pas ou soit tu as toujours eu l'air vieux. Non, je vieillis. Ça, je peux te le dire. Mais avec ce gars-là, j'ai appris le métier. Ce qui me permet de savoir tout faire à la radio, si tu veux. J'ai fait un peu d'IAD en son. Et donc, je sais faire un peu une prise de son. Je ne sais pas faire du multi-pistan professionnel. Je n'aurais pas enregistré un disque. Mais je sais faire une prise de son. Je sais couper dans une bande ou monter en digital. Au fur et à mesure, j'ai un peu appris tous les métiers de la radio. Ce qui me permet de savoir comment ça se passe vraiment. Et à ce moment-là, ça n'avait rien à voir avec l'humour, ce que tu faisais. Pas du tout. J'étais assistant et je commençais à réaliser les émissions en direct et des choses comme ça. Et puis alors, en 1986, Jacques Mercier est venu me chercher. J'ai besoin d'un assistant pour une émission de l'après-midi. Non, je dis des bêtises. J'ai d'abord commencé avec Jean-Pierre Autier. Oui. Pendant une semaine, un mois, le matin. Il commençait le matin à Bruxelles-Capital en 1986, en janvier. Donc, c'est le tout-tout début, ça. Le tout-tout début de Jean-Pierre sur Capital. Avant, il faisait d'autres trucs. Donc, il avait fait Radio Cité. Oui. J'ai vu forcément avec ce qui est arrivé récemment, j'ai vu plein de gens dans mes contacts Facebook qui ont remis, en photo de couverture, le logo de Radio Cité. Donc, moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je me suis mis à fouiller. Radio Cité, c'était une création de Marc Moulin. C'était génial. C'était les radios locales avant. C'était vraiment une radio musicale. C'est la première radio musicale digne de ce nom en Belgique. Et c'était le service public qui l'a fait. Mais à ce moment-là, le service public pouvait être encore en avance sur les autres. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Sans doute, oui. Je pense. Mais forcément, je ne vais pas non plus te forcer à trop mouiller, sachant que tout le travail pour eux. On ne va pas créer de polémies. On a vu dernièrement aussi que ceux qui sortent un peu de la droite ligne du service public peuvent se mettre dans la merde. Donc, on ne va pas non plus... Oui, je ne sais pas. Ce n'est pas une question de se mettre dans la merde. Mais moi, j'ai toujours eu... Enfin, j'ai voulu faire ça. J'ai vraiment signé à deux mains pour être fonctionné à la RTBF. Parce que j'ai adoré la RTBF. J'aime toujours bien. Mais ça a fort changé, évidemment. Mais c'est la conjoncture. C'est la crise. Qu'est-ce qui est différent, justement ? Qu'est-ce que tu retrouvais au début que tu dis aujourd'hui, Somme, ça ne m'en retrouve plus ? On avait encore la possibilité de plus créer. Maintenant, c'est assez compliqué de faire des projets et tout ça. Le problème est toujours un problème d'argent, évidemment. C'est difficile d'expérimenter des choses. Je ne sais pas. C'était différent. Moi, ça fait seulement dix ans que je fais de la radio. Et au début, je recevais, en moyenne, on va dire, peut-être l'équivalent d'un ou deux messages par semaine de jeunes qui me disaient, « Ah, comment est-ce que je fais pour faire de la radio ? » « Comment est-ce que je fais pour faire de la radio ? » Ma réponse est toujours la même. D'un côté, ce n'est pas super, mais il n'y a aucune radio qui va t'engager si tu n'as pas déjà entendu te débrouiller quelque part. Donc, tu dois faire un peu de radio de manière bénévole, que ce soit radio étudiante ou dans des locales. Oui, bien sûr. Et plus les années ont passé, moins j'ai reçu de mails comme ça, et plus la réaction aussi à « Tu dois en faire deux ans sans être payé » n'était pas très populaire. Oui, et pourtant, moi, je pense que la radio a besoin vraiment de relève. Je pense qu'il faut essayer des gens, leur donner la chance. Et le mouvement est tel, avec effectivement cette demande de rentabilité obligatoire, le mouvement est tel qu'on ne fait plus ça. Il n'y a pas de patience. Moi, je me souviens, le premier radio que j'ai travaillé au Québec, on m'avait dit, le directeur d'antenne avait dit, « Quand j'engage les gens, en général, je sais que j'ai fait un bon choix en fonction du nombre de plaintes que je reçois de mes auditeurs. » Parce qu'au début, ça les fait chier parce que ça sonne différent, mais ça veut dire que ça, c'est l'assurance que j'ai engagé quelqu'un qui a une vraie personnalité, et dans deux, trois ans, on va voir ce que ça donne. Mais il dit, « Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a la patience de se dire… » D'ailleurs, tu as eu l'exemple, quand c'est arrivé avec « On n'est pas rentré », forcément, c'était pas, je veux dire, au tout début, les premières semaines, c'était pas ce qu'on peut appeler une déferlante d'amour qui est arrivée sur vous. Ouf, non. Enfin, ça, c'est les circonstances qui sont… Oui, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'émission trouve sa place. Absolument, et on le sent très fort parce qu'il y a vraiment un feedback. Moi, les gens m'envoient des messages sur Facebook ou sur Twitter. Et j'ai cette chance, c'est peut-être le côté bon enfant wallon, tu vois, pas vraiment méchant, un petit peu égratigneur. J'ai cette chance que, généralement, les gens sont positifs. Moi, je suis généralement épargné, moi. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est tant mieux, je veux dire, c'est jamais gai de se faire insulter par des gens. Il y a beaucoup de raisons qui n'en sont pas vraiment, quoi. Surtout qu'au total, il y a un truc avec l'humour où quand les gens ne trouvent pas de rôle, on dirait qu'ils sont fâchés contre toi, alors que tu ne les as juste pas fait rire. Ce n'est pas comme si tu avais, genre, violé leur peluche, quoi. Ce n'est pas grave en soi, mais le deuxième truc, c'est que tous ceux qui ne te trouvent pas de rôle ont l'impression que tu n'es objectivement pas de rôle aussi. Et ça, moi, ça va toujours fasciner en disant « Ce que tu viens de faire, ce n'est pas drôle. » Ben, OK, mais pendant ce temps-là, je vais continuer de gagner ma vie avec ça, avec tous les gens qui trouvent que c'est chouette. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien à répondre à part... Non. Et tu sais qui est le plus emmerdé quand on trouve que ce n'est pas drôle? C'est toi. Parce que tout le monde s'est retrouvé devant un public. Nous, quand on faisait le dictionnaire, on a déjà eu des... Leur corps, c'était le polémique de Jansson rempli de 1200 personnes. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Donc, c'était... Et alors, quand tu rates un truc, ce qui arrive, tu ne peux pas... Tout le temps. Ce n'est pas possible. Ça arrive tout le temps. C'est terrible parce que ça te démolit et ne fait que pour quelques secondes, tu dois te rattraper, ça et tout. Ou bien, alors, tu te dis, merde, pourtant, tu sais, avec le temps, tu sais à peu près ce qui peut marcher ou pas. En général, tu sais si ça va avoir un effet ou pas. Et quand tu te dis, ah, mais ça, je trouve ça bien, ça va marcher, et que ça ne marche pas, c'est terrible. En fait, tu es confus. En plus, donc, tu es un peu fâché sur toi d'avoir raté, un peu cassé, et un peu confus en disant, merde, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai... Et c'est dur de mettre ça de côté en live. Pour donner une comparaison à ceux qui n'ont jamais fait d'humour, se faire juger sur une blague en public, c'est plus ou moins comme se faire juger sur son pénis en public. Une fois qu'on dit, non, c'est naze, tu es un peu humilié, en fait. Bien sûr, oui. Et c'est hyper dur d'en revenir et de faire, non, mais ce n'est pas grave, il y en a d'autres à qui ça plaît, quoi. Et c'est assez dur. Tu parles de 1 200 personnes, donc un record pour jeu des dictionnaires, et pour revenir à ce qu'on disait sur la radio aujourd'hui versus la radio avant, l'impression que j'ai aussi, c'est que la radio, c'était vachement plus rock'n'roll avant. Moi, mon premier boulot, donc il y a 10 ans à vie, le premier truc qu'on m'a dit, c'est fais gaffe quand tu manipules la console. Il y a eu la fête pour le résultat du sondage, donc il y a probablement des gens qui ont couché dessus, genre il y a 2, 3, 4 nuits, un truc comme ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, maintenant, quand je rentre en studio, il y a 12 logos sur ce que je ne peux pas apporter. Je ne peux pas arriver avec un verre d'eau pétillante en studio. Ah oui, oui. Entre coucher sur une console et ne pas amener un verre d'eau pendant que tu es sur antenne, il y a quelque chose qui s'est passé en T2. Moi, j'ai vu des trucs fabuleux dans les studios. Bon, l'RTB avait quand même des studios monstrueux à l'époque. C'était tout du matériel professionnel. Il n'était pas question d'acheter du matériel amateur et tout. Et il y avait, je ne sais pas moi, des enregistreurs Stouders. On diffusait des bandes à l'époque. Ça coûtait un million de francs belges. Et on en achetait deux droits. Attends, moi, j'ai connu des mecs qui mangeaient, donc ils pique-niquaient dans les studios sur la console avec leur café, leur boîte à tartines ouverte avec des mecs qui tombaient entre les trucs et tout ça. C'était phénoménal, phénoménal. Et c'est vrai la rumeur comme quoi la moitié des gens étaient alcooliques à l'RTB à l'époque ? Peut-être pas la moitié, mais je pense que c'est inhérent à toutes les entreprises. Mais c'est évident qu'il y a... La preuve, c'est qu'ils ont interdit l'alcool à un certain moment. On ne peut plus avoir d'alcool avant 11h30 du matin à la café. C'est une blague, ça ? Non, non, ce n'est pas une blague. Tu as droit, je pense, à une bière ou à un truc de vin si tu prends un sandwich en même temps. Ça veut dire que tu pouvais te pointer à 8h30 et dire à Joséphine de la cafette « Hé, tu ne me filerais pas une bière ? » Évidemment, bien sûr. Ah oui, c'est clair, oui. Ce qui me fait rire en plus, c'est que tu le dis comme si c'était tout à fait normal parce que tu l'as vécu. Forcément, tu l'as vécu, tu l'as vu, en tout cas, à tout de moins. Est-ce que ça a aidé certaines personnes à être créatives ou pas nécessairement ? Ça, ça dépend. Parce qu'il y en a qui sont très drôle bourré, il y en a qui sont très pas drôle bourré. Moi, je sais que... C'est l'expérience qui fait ça. Je sais que quand tu dois faire un marathon, comme enregistrer 5 émissions et que tu bois à la pause, par exemple, deux verres de vin, eh bien, après, t'as la bouche pâteuse, tu es moins brillant au niveau impro, tu vois. Malgré tout, c'est pas... Boire et travailler, ça n'existe pas, quoi. Oui, j'ai toujours dit... On se dit souvent que des fois, l'humoré, c'est plus drôle quand il a bu. C'est presque vrai. Ça, je ne crois pas, non. Parce que tu dois... L'humoré, c'est plus drôle quand le public a bu. Ah oui, voilà. Mais pas quand... Mais non, non. Il faut toujours que, quand t'es humoré, je pense, deux bières de retard sur le public. Et si t'as deux verres de retard sur le public, là, normalement, t'es dans... Si t'en as quatre, cinq, là, t'es plus drôle. Si t'en as deux, par contre, il me semble... Si t'en as deux d'avance, en général, c'est pas bon signe, ça. C'est vraiment pas bon signe. Non, 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 il ne faut pas. Parce que tu perds tes moyens, il n'y a rien à faire. À moins que tu ne sois tellement habitué à boire qu'en état normal. Qu'est-ce qui t'a vu de plus ? Je veux dire, toi, tu débarquais de Verviers, t'arrives à l'RTV. J'étais un peu à Louvain-la-Neuve, si tu veux. Bon, pour t'expliquer, quand j'étais ado, que j'avais 14, 15 ans, j'écoutais, avec mon transistor sous l'oreiller, les émissions Crocodile de Marc Moulin, bien dégagées autour des oreilles. Et un jour, dans ma tête, je me suis dit, je vais travailler avec ce mec-là. Et donc, j'ai oublié ça. Et en sortant des Humanités, le son, ça me plaisait assez. Donc, j'ai commencé l'IAD. Comme j'étais assez mauvais en tout ce qui était physique et ces choses-là, maths, j'ai pris tout ce qui avait de bon en première année, j'ai raté. Et donc, j'ai fait, pour que mes parents me laissent à Bruxelles, j'ai fait des études de loisirs, animateurs en loisirs et tourisme. Et là, si tu veux, je travaillais déjà en stage à l'RTB. Et petit à petit, à cette époque-là, on m'engageait encore. Si tu veux, j'ai une chance phénoménale, c'est qu'après un an, ils m'ont donné un contrat à durée indéterminée. Puisque j'étais là, je bossais, j'adorais. Moi, j'étais motivé. Je passais des 12 heures à la radio à faire des trucs, des montages. Tu avais en fait trouvé un truc qui te passionnait. Voilà, ouais. Donc, j'arrive chez Roger Simons. Et puis là, je rencontre Marc Moulin. RadioCité se terminait en 84-85. C'était la dernière année. Et j'adorais ce type. Et je le rencontre, on discute. Et il me dit, on ne ferait pas un bureau de programmation pour la première. Et à l'époque, c'était Mamine Pirot qui était la directrice de la première. J'ai adoré travailler avec Mamine parce qu'elle était juste. Elle comprenait les choses. Tu pouvais discuter avec elle. Et donc, on se réunit. Une fois au resto, il y avait Jacques Mercier, Marc Moulin, Jean-Jacques Jésperce, Jean-Pierre Autier. Et moi, j'étais toujours assistant. Je réalisais, si tu veux, l'émission de l'après-midi avec Jacques. Et on se dit, ouais, il ne faudrait pas un peu une émission d'humour à la radio. Et comme on avait un direct de 4 heures tous les jours pendant la semaine, on se dit, on ne va rien dire à personne. Et le vendredi, en dernière heure, donc de 5 à 6, on va faire un truc qui va s'appeler la semaine infernale. Et au début, c'était des questions sur l'actualité. Je veux dire, la radio, tout a été inventé. Ah oui, c'est ça. Tu as besoin juste de faire évoluer. Tu n'as pas besoin de réinventer. Et donc, et puis ça a pris assez vite. Et puis alors, il est arrivé, Monsieur Mettet, oh, je le mets, tu ne l'as pas connu à mon avis. Non. Il y avait... Tu fais mon éducation radiophonique belge pour l'instant, c'est pour ça que je suis assez silencieux. Ce qui est assez rare dans ces interviews-là où normalement, je m'auto-interview plus que j'interview de personne. et si tu veux, après quelques années, deux ans après, puisque ça marchait bien, Mamine a dit, mais vous ne ferez pas un truc quotidien, ce serait simple. Du coup, Marc et Jacques, mais je pense surtout Marc, ont planché sur la question et ils ont fait le jeu des dictionnaires qui était bêtement un jeu que Jacques jouait avec Adamo quand il était jeune, tu vois. Et puis, c'était petit à petit, on a fait ça en public dans le studio de production 2 à l'RTB qui est déclassé maintenant. On a enregistré toutes les semaines, les cinq émissions de la semaine avec la semaine infernale qui passait le samedi matin. Et alors, si tu veux, moi, je réalisais, je montais tout le temps. Tu n'étais pas à l'antenne pour l'instant. Ah, je n'étais pas, non, pas du tout à l'antenne. Donc, ça, c'est une machine à café qui s'éteint. Ah, il fait plus de bruit quand tu as s'éteint quand tu es s'éteint. Premier billet, tu t'en souviens pas? Oui, premier billet. Oui, bien, mais j'ai tout gardé, moi. Tu es sérieux? Bien sûr. Et pourquoi tu ne fous pas ça sur Internet? Parce que, non, j'ai gardé ce que j'ai écrit, mais toutes les archives sont dans la cave, mais il y a un pan de mur, hein? Et tu n'as jamais... 25 ans de... Oui, tu n'as jamais publié de recueil? Je n'ai pas... Peut-être que je le ferai quand j'aurai envie. Mais si tu veux, je dois avoir à peu près 6 000 pages de jeux délicats et des fausses définitions et des trucs comme ça et peut-être 2 000 le billet de semaine infernale. Mais il y a beaucoup à acheter là-dedans parce que tu... Bon, si on prend... Oui, on pourrait prendre les meilleurs, mais est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un de relire les vieux billets et des machins comme ça? Tu vois, je ne sais pas. À la limite, tu le publies pour toi avoir un beau livre. Alors, petit à petit, si tu veux, je suis venu et puis on a besoin de gens aussi et donc Marc m'a dit ouais, mais allez, allez, continue et puis Jacques en 97 est parti à la télé faire fort en tête et donc moi, j'ai repris la production de l'émission. Donc, je faisais à la fois, si tu veux, la réalisation, la production. Enfin, c'était Jacques qui était, qui avait le grade de producteur, mais il ne savait plus s'en occuper puisqu'il faisait de la télévision et j'étais aussi à l'antenne et donc... Et tu faisais le montage aussi. Ah oui, oui, bien sûr. Pendant 25 ans, il n'y a que moi qui ai fait le montage. Ah oui. De la semaine infernale, en tout cas, peut-être 4 ou 5 fois, je ne l'ai pas fait. Et sinon, ça touche à toi. Mon fils, Antoine, Dan Gagnon, on enregistre, donc... Enchanté. Tu as les cooks. Là, tu peux te servir. Et puis alors, en 1991, sont arrivés les snulls à la radio. Oui. Qui étaient complètement destroyed, qui étaient un petit peu hors norme et tout ça et c'est quand même le service public. Donc, ma mine m'a dit est-ce que tu voudrais bien les produire et comme ça, tu vois un peu ce qu'ils font, tu vois ce qui peut passer à l'antenne ou pas, tu as un peu une expérience. Ok, et donc ça, c'était en parallèle, le jeu des dix-gouts existait déjà. Oui. Et les snulls, c'était à quelle horaire vous les aviez mis ? Ben, les snulls à cette époque-là, c'était avant le jeu des dix-gouts, un quart d'heure par jour. Mais c'était un quart d'heure très monté, tu vois. Super intense, ouais. Assez intense, donc c'était un boulot et c'était des garnements. Donc, ils venaient une fois ou deux par semaine, quand ils venaient à l'heure et tout, ils enregistraient n'importe quoi et il fallait refaire un quart d'heure par jour. Ce n'était pas des professionnels de la radio, c'était des... ce qu'on dit aujourd'hui de temps en temps, des... Ce sont des grands créateurs. Voilà, c'est ça. Mais ils n'avaient jamais... Je pense qu'ils n'avaient jamais fait de radio, mais ils ont ça dans le sang, ils savaient ce qu'ils faisaient et ils arrivaient, on arrivait et alors c'est là que le seul moyen que j'avais, c'était de mettre des trucs hyper récurrents. Tu vois, des phrases qui revenaient tout le temps et il y a des trucs qui sont devenus mythiques. Je me rappelle Émile que je suis le nain de l'Himalaya. Tu vois, des choses comme ça et c'était fabuleux ça. Et comment est-ce que ça finit par passer les mailles du filet ? On se remet... Les mêmes types ils passent à l'antenne ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas te dire, il faudrait un peu proposer un truc un peu destroy. Je ne sais pas. Je serais curieux ne serait-ce que pour voir comment ça se passe aujourd'hui parce que c'est vrai que tu te dis de toutes les radios où il y aurait pu arriver en premier, c'est certainement pas la première auxquelles j'aurais pensé. Non, c'est ça. Mais à l'époque, c'était Étienne Sevrin et c'était Marc qui était au... Marc Moulin qui travaillait pas mal pour la radio. Je crois que c'est une des personnes qui a le plus pensé à la radio que j'ai jamais connue. Et donc, c'est lui avec Jeannin, Liberski, Sergio Noré et autres qui ont mis en place cette émission en radio qui existait déjà en télé sur Canal+, à l'époque. Donc, si tu veux, c'était le pendant radio de leur émission télé qui était hebdomadaire. Et là, il y a eu des trucs terribles. À cette époque-là, on pouvait encore parler de tout. Oui, par exemple. On pouvait parler de tout. Il faisait des chansons sur le curé de Quinquampoix, le fameux curé pédophile. Tu vois ? En 91. Je pense que c'était vers 91. En tout cas, en télé, c'était... Oui, ça devait être 92, 93, tu vois. Et il y a eu des trucs. Il suffit que tu ailles rechercher une compile des chansons des snulles qu'on a faites. Et c'était... Toutes ces chansons étaient faites dans ce studio qui était... On avait à disposition ce studio qui était fabuleux, le studio de production 2. Essaye d'aller voir une fois de pousser la porte. Il reste encore des vestiges. C'était un ancien studio dramatique où on faisait des pièces radiophoniques pendant des années. Tu avais une chambre anéchoïque, une chambre d'écho, mais une vraie chambre d'écho. Tu vois, tu te carrelais où tu avais un vrai écho naturel. Tu avais des escaliers différents, un escalier en pierre, un escalier en bois. Ah oui. Tu pouvais faire tous les sons que tu voulais. En live comme ça. En live. Et on avait une espèce de petit synthé à deux balles. Et Jeannin qui est quand même un musicien formidable aussi. Rien qu'avec ça, on faisait des chansons complètes. Et c'était formidable. On a eu des crises de fou rire parce qu'il se passait des trucs fabuleux. Donc finalement, à la même époque, vous aviez sur une antenne les snulls avec les gens qu'on connaît, la semaine infernale, le jeu des dictionnaires et du Marc Moulin et du Marc Moulin. Je ne l'ai pas connu mon Marc Moulin, mais je n'ai jamais entendu, je crois, aucune autre personne qui faisait autant l'unanimité. Je n'ai qu'entendu des trucs positifs sur le jeu. Pour te situer, ce type, je considère qu'au niveau professionnel, c'était mon gourou. Oui. Ah oui, vraiment, parce qu'il était toujours de bons conseils. Il connaissait tout. C'était un musicien hors pair. Il avait une connaissance de la musique incroyable. C'est lui qui a inventé plein de choses en radio. C'est lui qui a amené la FM en Belgique avec Radio Cité. C'est lui qui a écrit les premières pièces rigolotes en radio. Il s'appelait Les Tilquins, un feuilleton qui passait dans la semaine infernale. Et non, c'était quelqu'un de fabuleux. Il savait tout faire. Il connaissait tout. Toujours de bons conseils. Un flingue. Un type aussi qui restait, je veux dire, qui ne se la pétait pas du tout et qui ne se montrait pas. Qui aurait pu, c'est ça, faire beaucoup plus de bruit autour de sa personne en fonction de son talent. Évidemment. Et ça, c'est un truc que j'admire énormément et c'est pour ça que, si tu veux, moi, je n'irai jamais te demander si tu ferais bien mon interview. Jamais. Tant mieux si tu viens. C'est moi qui t'ai demandé. Même c'est Myriam qui m'a dit tu ne ferais pas Raoul. Ça peut être intéressant. Ça fait des années qu'il est au endroit. Il a connu une chie et des gens. Il va pouvoir te raconter une série de bonnes histoires et j'ai dit ouais, t'as raison et le lendemain, je t'envoyais un message pour te demander. Écoute, c'est bien volontiers. On va faire le tour de quelques personnes que si tu veux bien qui sont passées dans le judictionnaire mais juste avant, est-ce qu'il y en a que t'aurais voulu avoir qui n'ont pas voulu venir? Écoute, il y a eu beaucoup de... Ce qu'on n'adorait pas, c'était les gens qui demandaient pour venir le faire, tu vois. Parce que... Parce que Marc Moulin, parce que toi, le côté, on ne demande pas les choses, on entend qu'on vient de nous chercher donc ça a été intégré. Voilà, peut-être bien. Et ça, on nous a traités de mafieux, tu vois, en disant, ouais... C'est votre petite clique. Mais dans un truc pareil, c'est pas évident, tu vois, de rentrer non plus dans l'équipe. Tu dois être... Je ne vais pas dire que tu dois être un peu parrainé. Mais c'était tellement une équipe soudée. Mais c'est possible que c'est ça qui, à la fin, fait exploser le truc. On se connaissait tellement bien qu'il y avait une... Ça roulait tout seul, si tu veux. Travailler en équipe, ce n'est pas toujours évident. Et à partir du moment où tu es une bonne équipe, mais on était... Moi, écoute, si l'émission avait continué, les prochaines personnes qui venaient, en tout cas, que je venais de découvrir, c'était Myriam Leroy. J'ai entendu parler. Elle, elle aurait très bien convenu. Oui. Et il y en a d'autres. Alex Vizorek aussi serait venu, sûrement. Peut-être pas tout de suite, mais à un certain moment, parce que lui, il arrive aussi à s'intégrer extrêmement facilement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas facile de s'intégrer dans une équipe. Il faut dire qu'Alex est une super prostituée aussi. Non. Peut-être, je ne le connais pas, mais il a l'air de bien se vendre. dans tous les engrenages, disons. Tu le mets dans une équipe, c'est toujours celui qui aide et soutient toujours les autres dans l'équipe. Absolument. Il arrive à faire un truc que je n'ai jamais réussi à faire, c'est rire de trucs qui ne sont pas le rôle. C'est fabuleux. Ah oui, mais t'imagines, c'est ça qui fait qu'il y a... Un soutien. Un soutien. Oui. Comment ça se passait quand quelqu'un quittait le jeu d'édictionnaire? Il y a des gens, des très grands de la radio, je ne te dirai pas des noms, mais des types que j'estime énormément, des très grands de la radio, qui sont venus faire quelques émissions et puis qui ont arrêté parce qu'ils trouvaient que c'était trop dur et qu'ils n'y arrivaient pas parce que... S'entraient pas la hauteur. Entre faire de la radio et avoir la possibilité de faire rire les gens, c'est tout à fait différent. Tu peux être le meilleur animateur du monde, il est possible que tu ne fasses pas rire. Ça, c'est les gens qui quittaient parce qu'ils sentaient que ça ne correspondait pas à ce qu'ils pensaient que ça allait correspondre ou peu importe. Et quand il y en a qui par ça se passait super bien et qui étaient appelés ailleurs et donc arrêtaient... Le départ de Philippe Gueluc, par exemple. Moi, je n'étais pas là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Ben, écoute, tous les départs sont toujours un peu difficiles parce que quand tu es dans un truc qui tourne à merveille et que tu enlèves un rouage du montage, tu ne sais pas comment ça va évoluer. Et puis, pour finir, il est parti. Il a fait toute cette carrière énorme en France chez Drucker, chez Drucker, tout le truc. C'est vraiment quelqu'un qui a réussi sa carrière. Mais je trouve que ça a une de ses grandes forces et il m'avait déjà dit qu'on ne revient jamais sur les lieux du crime, mais il y a la... Je trouve qu'il y a le talent de partir au bon moment. Quand tu regardes comment il est parti chez Drucker, comment il est parti chez Drucker, c'est toujours fait en douceur et il dit c'est ce qui fait aujourd'hui que je peux reparler avec tous ces gens-là parce qu'on s'est quitté au moment où tout fonctionnait très bien. Tout à fait. Et ça, c'est pas... C'est fini, je vais pas dire des dizaines de fois comme invité, ça s'est toujours bien passé et voilà. Mais donc, il y a toutes ces étapes, il a fallu les gérer. Le départ de Marc Moulin, ça n'a pas été facile non plus. Il est parti... Il est parti parce qu'il est malade ou il est parti avant ? Non, non, il est parti avant parce qu'il prenait sa retraite de l'RTBF, lui aussi était fonctionnaire de l'RTBF, si tu veux. Oui. Mais comme lui, si tu... Bon, il y avait une directrice à l'époque à l'RTB qui souvent l'apostrofait en lui disant « Mais au fond, toi, Marc, qu'est-ce que tu fais encore à l'RTB ? » Ce qui fait toujours plaisir quand t'as aidé à créer une édifice. Oui, mais je pense qu'elle était sérieuse parce que Marc venait faire le jeu dédico et la semaine infernale. En dehors de ça, il était toujours au téléphone avec à peu près la plupart des gens qui faisaient des émissions pour leur donner des conseils et tout ça. Donc, c'était un peu lui qui faisait la radio. Oui. C'est le mentor en chef. Et puis, il continuait sa musique. Voilà, quoi. Il gardait du temps pour faire ça. C'était une autre époque de l'RTBF aussi. Et voilà, tous ces gens qui sont partis, ça a été difficile. Pierre Crowley, à un moment donné, il y a tellement de choses qu'il venait une fois par mois et pas plus. Mais l'équipe s'est renouvelée. Il y a eu des nouveaux. Il y a eu Thomas Gunzi qui a eu Gilles Dalle. Fred Janin est venu dans l'équipe un peu au moment où Marc est parti. Et donc, voilà, ça a continué. Nous, on s'amusait toujours comme des fous. Jacques Mercier est parti. Ça, ça a été aussi une grosse étape. Et ça, comme à chaque fois qu'il y a un départ, on lit une série de choses et on ne sait jamais comment ça s'est réellement passé. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Pourquoi est-ce que tu quittes un truc qui... Mais parce que Jacques a pris sa retraite, simplement. C'est aussi une question de retraite, donc. Il a pris sa retraite à l'RTBF et voilà, il est parti à la pension. Pourquoi des gens comme vous... Des gens comme vous, ça fait super raciste, des gens comme vous. Oui. Non, vous êtes... Vous avez été... Vous êtes super fidèle à l'RTBF et en 25-30 ans de carrière, on a déjà fait un appel du pied à côté. Je ne peux pas croire qu'il n'y avait personne qui te passait un coup de fil ? Ah, bien sûr. Oui, oui, sûrement. Oui, oui, mais je n'ai pas envie. Moi, j'aime bien l'RTB. Même pas considérer le... Le pognon, je m'en fous. Si c'est pour le pognon, non. Mais j'ai fait des trucs, je fais un peu des choses, mais j'ai des trucs dont j'ai vraiment envie. J'ai fait des petits scénarios pour des trucs contre le racisme, des choses comme ça, tu vois, Donc, tu es contre le racisme. Non, mais c'est... Il faut des fois préciser... Je ne sais pas, je le dis, en tout cas. Je ne sais pas si je suis contre, mais je sais qu'il faut dire qu'on est contre. Il y a quelques... J'ai entendu un truc. Est-ce que... Tu as arrêté de fumer ? Oui. Et c'est pas... Marc Moulin a un lien avec le fait que tu as arrêté de fumer. Oui, alors, bon, on était avec Marc et on se voit, je crois, à l'époque, c'était une soirée des moustiques d'or, mais il y a de ça peut-être 10 ans, 9 ans. Et Marc me dit, j'ai arrêté de fumer. J'éclate de rire, je dis, mais enfin, tu es fou de... Toi, arrêté de fumer ? Oui, il fumait. Et donc, alors là, si toi, tu arrêtes de fumer, lundi, j'arrête. Et bizarrement, je passe chez mon libraire le lundi et j'achète ce bouquin Car, je ne sais pas. Oui, Alain Car, je crois. Alain Car. Je commence à le lire où il t'explique surtout n'arrête pas de fumer en lisant le bouquin et tout. Tu lis ça labrieusement, ça t'emmerde. Mais ça ne va te servir à rien et tout. Et il se fait que je ne sais pas pourquoi j'attrape une bronchite. Donc, je sais vraiment, physiquement, je ne sais plus fumer. Je n'y arrive plus. Je me dis, mais ça fait trois jours que je ne fume plus. Pourquoi est-ce que je recommencerai ? En plus, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et en une seconde, j'ai décidé d'arrêter de fumer. J'ai fumé pendant 30 ans. J'ai l'impression de ne l'avoir jamais fait. Et je t'assure que tu vois sincèrement une amélioration de ta respiration et de ton bien-être est vraiment améliorée quand tu arrêtes de fumer. Mais maintenant, ça me gêne. Les gens qui fument, ça me gêne. Ce n'est pas rare chez les ex-fumeurs que ce soit ceux qui sont les plus gênés. en plus. Oui, oui. Peut-être pas le plus gêné, mais moi, je me souviens de souper à la maison où tout le monde fumait comme des malades. Et le soir, tu allais dormir, enfin, en fin de soirée, dormir avec les yeux gonflés, en suffoquant, parce que... Mais c'est terminé. Parce qu'il faisait bleu. Oui. Et voilà, c'est fini. Et ça, c'est vraiment... Mais le 20, je n'y arrive pas, par exemple, tu vois. À arrêter ou à commencer ? À arrêter. Parce qu'à commencer, je trouvais ça assez facile. Et tu voudrais arrêter ? Dans l'absolu, tu préfères ? Mon problème, c'est que je suis diabétique. OK. De type 2, donc le diabétique. Je suis encore sous médicaments, mais si je continue à boire trop de vin ou de whisky, je vais devoir me piquer à l'insuline. Et ça, je n'ai pas envie. Et donc, j'essaie de faire gaffe. Oui. Pour le moment, j'essaie de faire gaffe. Donc, plus de vin pendant la semaine, par exemple. Sauf peut-être le mercredi quand on fait un apéro avec les voisins. C'est très difficile, ça. Tu es passionné de bagnole ? Je suis passionné de bagnole. Et tu conduis ? Et je ne conduis pas parce que je n'ai pas de permis de conduire parce que j'ai une très mauvaise vue. Tu n'as pas de permis de conduire ? Je pourrais rouler, je pourrais, mais je pense que je suis dans... Enfin, il y a des gens qui voient moins bien que moi qui me conduis. Mais j'ai toujours cette peur de, je ne sais pas, tu vois, de choper un petit gamin au bord d'une route ou une petite vieille qui traverse. Même si ce n'est pas de ma faute, je n'aurais jamais cette... Allez... Tu restes toujours un fond de culpabilité. Voilà. Je savais que je ne voyais pas bien et que j'ai choisi de conduire quand même. Oui, mais de l'autre côté, je pense que je finirais quand même par craquer. Mais je roule en scooter, je ne veste pas, je fais tout mes trajets en scooter. OK, mais ça, c'était... Là, je voulais en venir parce que quand on s'est déjà vu quelquefois à l'RTBF, il me semble que je te voyais en habit d'Astro, le petit robot. Et donc, je me dis, soit qu'il s'apprête à faire un Félix Baumgartner et puis sauter 36 000 pieds ou il roule en moto. Non, je ne veste pas. Et excuse-moi si la question est conne, mais c'est quoi la différence entre ta vision en bagnole et ta vision en veste pas ? Il n'y en a pas, je crois, mais c'est psychologique. C'est aller passer son permis de conduire à 50 balais. C'est humiliant ? Je n'arrive pas à passer... Non, ce n'est pas du tout humiliant, mais je n'arrive pas à passer le pas. Je ne sais pas pourquoi, mon fils va devoir aller le passer bientôt et peut-être que je vais faire la démarche d'aller le passer avec lui, tu vois. Cette activité père-fils. Et tu imagines, si lui le passe et toi tu les joues, c'est lui qui va te reconduire. Ça, tu viens de perdre ton rôle de chef de famille. Tu vas déménager dans sa chambre, il prend le grand lit et ça commence comme ça. Je suis fou de bagnole à tel point qu'il y a une voiture, une vieille voiture dans le garage ici ou en dessous de toi. OK. T'aimes les bagnoles? Oui. T'as une bagnole? J'en ai deux. T'as une bagnole? Tu ne conduis pas parce que tu dis que tu as une mauvaise vue, mais tu conduis une veste pas. Oui. C'est bizarre. Je ne vais pas dire que c'est normal. Oui, oui, oui. Pour revenir, parce que c'est aussi un podcast sur l'humour, on va revenir à l'humour. Toi, c'est ça qui te fait rire? C'est le petit détail? C'est le... Qu'est-ce qui... Avant d'être humoriste, il faut que toi-même, tu t'aimes rigoler un minimum. Donc, c'est que tu fouilles, c'est que tu trouves des trucs qui te font rire. Qu'est-ce qui... Oui, oui, mais je ne sais pas, ça doit être particulier. Ici, ce que je fais depuis le mois de septembre, on n'est pas en reste, c'est une revue de paresse. Donc, je lis les titres et je les commente. Les titres de la presse, il y en a qui sont fabuleux. Mais déjà, c'est le plus beau boulot au monde. Commenter des titres de presse, ça, ça s'appelle « Boire un verre dans un café » ou « Être à Oulreillère ». C'est à peu près les deux options. Oui, mais... Tu as une conscience de l'actualité et si tu peux la distiller... Même parfois, tu peux donner ton avis et être un petit peu caustique et tout. Donc, moi, je trouve ça bien. C'est une manière de s'exprimer aussi. Et c'est qui qui te fait rire ? C'est qui les gens que toi, tu regardes quand tu veux rigoler tu vas voir des shows d'humour ? Tu regardes des films ? Non, je n'ai pas très show d'humour. Les imitations me mettent mal à l'aise, par exemple. Tu vois, les gens qui font des imitations, ça, je ne peux pas. Parce que tu ne vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans et tu es un peu gêné à la place d'un personne ? Oui, c'est ça. Ça doit être ça. C'est comme, il y en a des fois qui... J'ai vu une fois au Québec une contorsionniste qui était dans un gala d'humour et elle est super douée. Mais effectivement, tu ne sais pas comment réagir. Tu as la bouche crispée en semi-sourire au cours où elle te regarde et tu ne sais pas quoi faire. Oui, oui, c'est peut-être ça. Mais ça me met mal à l'aise. Attends, qu'est-ce qui me fait rire ? Je ne sais pas t'expliquer ce qui me fait rire. Ça vient comme ça. Un titre de journal peut me faire rire, mais très fort. Une connerie de vidéo peut me faire rire. Un vieux film français avec Bernard Blier peut me faire mourir de rire. Je suis un peu nostalgique à ce niveau-là aussi, tu vois, par exemple. Je trouve que l'humour au cinéma, ça devient très, très difficile. Danny Bone, j'ai commencé, bienvenue chez Les Ch'tis avec mon fils, après 20 minutes, j'avais la bouche comme ça qui allait tomber vers le bas tellement j'étais consterné. Ça ne me faisait absolument pas rire. Absolument pas rire. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu fais de l'humour depuis tellement longtemps que les ficelles te semblent tellement évidentes et grossières que ça te désole plus que ça te fait marrer ? C'est peut-être ma manière d'être déprimé aussi, je ne sais pas, tu vois. Mais je connais beaucoup de gens et ironiquement, beaucoup d'humoristes qui sont déprimés par l'humour parce qu'ils voient les trucs et des fois, de voir ce qui marche, les double déprime parce qu'ils se disent « Moi, je me casse le cul à essayer de faire quelque chose d'un peu différent et quand je vois ce qui fonctionne, ça me donne envie de me chuter en bas du pont. » Peut-être bien, oui. Ça, c'est vrai que parfois, il y a des trucs que tu te dis « Mais enfin, merde, quoi. C'est pas possible. » Attends. Ou c'est une question de génération. Éric et Ramzy, par exemple, tu vois. Ça, c'est consternant. Concernant. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Je pense qu'il y a une différence entre ne pas trouver ça drôle et ne pas comprendre où c'est supposé être drôle. Ça, c'est encore pire. Mais le plus, c'est que tu dis que ces gens-là fonctionnent. Tu regardes... Moi, je prends l'exemple d'une qui ne me fait pas rire et je ne suis pas fâché contre les gens qui ne me font pas rire. Au contraire, je trouve qu'il serait stupide de changer d'un imboune. Pourquoi est-ce qu'il changerait de formule? Oui, mais c'est parce que c'est très populaire aussi. Mais pourtant, toi, je dis, tu fais un humour qui, je dis, tu viens... Parce que moi, quand j'étais en radio, le truc, on n'arrête pas de me dire « Ah, fais attention à ne pas être trop bruxellois. Faites attention à ne pas être trop bruxellois. » Tu viens de Verviers. On peut dire que Verviers, ce n'est pas Bruxelles. On est d'accord que Verviers ne fait pas très hype bruxelloise. On est d'accord là-dessus. C'est le moins complé. Non, c'est clair. Et donc, techniquement, ton humour, il est aussi, je veux dire, populaire. Et ce n'est pas péjoratif, mais populaire dans le sens de « Parle à tout le monde ». En tout cas, ça ne se veut pas... Élitiste. Élitiste, ça, c'est clair. Ça, je ne veux pas parce que je ne suis pas capable, d'abord. Parce que tu n'es pas comme ça. Parce que je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas intellectuel. Mais je pense que... Comment dire ? Essayer peut-être de faire prendre conscience aux gens de manière simple et amusante de la vraie situation. Tu vois ? Qu'il y a un lien entre le comique et le réel. Oui, c'est ça. C'est toujours ce que je disais dans ce qu'on faisait dans la semaine infernale et dans le jeu des dictionnaires. C'était un peu reproduire, ouvrir... Faire réfléchir les gens à l'actualité de manière amusante. Donc, le comique pour le comique, c'est peut-être ça qui fait en sorte que ça ne te fait pas... C'est peut-être ça qu'Éric et Ramzi pour ça que ça ne te fait pas rire. C'est que c'est du comique sur... Oui, je ne sais pas dire, mais je reste de bois. Qui t'a fait le plus rire ou la chose qui t'a fait le plus rire dans toutes ces années de jeu des dictionnaires et de semaine infernale ? Un truc où mon famille faillit vraiment vomir de rire. Je ne sais pas si tu peux t'imaginer ce que c'est. Ça m'est pas encore arrivé de vomir de rire, mais j'ai bizarrement hâte que ça arrive. C'est un truc que Gueluc a fait il y a des années. C'était, à mon avis, au début des années 90. C'est quand il a traduit Yesterday des Beatles en français. OK. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Oh, on avait fait des disques avec ça du Dr. G. Je crois que c'était dans sa rubrique Le Dr. G répond à vos questions où il traduisait il traduisait phonétiquement et tout le truc des Beatles et c'était incroyable. À mourir de rire. Parfois, tu te trouves dans des situations comme ça et tu ris tellement que... Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Sourd, sourd. Terrible, terrible. Ça, avec Jeannin et tout ça, on a eu des fous rires fabuleux, fabuleux. La télé infernale, donc la version de la semaine infernale en télé, ça a marché ou ça n'a pas vraiment marché? Je pense que ça n'a pas marché. Ça a tenu deux saisons quand même. Nous, on s'amusait bien mais de nouveau, ça manquait, je pense, furieusement de moyens. Mais tu t'amusais bien quand même. Ah oui, mais oui, mais quand on est ensemble avec des amis, on s'amuse toujours. Écoute, on a tourné ici des trucs, par exemple, un truc qu'on a fait avec Alain de Bézieux et Véronique Patte qui s'appelait Une brique dans ta gueule qui était... Fin, déjà. Tu peux nous expliquer le concept de la blague, s'il vous plaît, Raoul Reers. Eh bien, Une brique dans ta gueule, c'est une parodie d'une brique dans le ventre. Non, c'est ça, une brique dans le ventre. Oui, c'est une brique dans le ventre. Le magazine de déco immobilier qui passe le samedi soir et on a fait des trucs fabuleux où on s'arrosait de ketchup d'un côté à l'autre du jardin. Chez vous? Oui, ici, ici, derrière. Et qu'est-ce qu'on a ri? Qu'est-ce qu'on a ri avec des conneries comme ça? Super. Ou alors, c'est aussi un petit peu passé. Il y a eu des trucs où je sortais d'un caniveau à l'entrée diamant. Tu vois, il y a une espèce de trappe, je ne sais pas quoi. Et j'avais les deux filles et les deux Sarah. Sarah de Padua, tu dois la connaître. Et Sarah Florent qui essayait de me tirer hors du trou, mais j'étais trop lourd pour elle. C'était... On a eu des trucs comme ça pendant ces petits tournages extraordinaires. Parce que moi, je me suis rendu compte de ma légère expérience que des fois, quand les choses ne fonctionnent pas, c'est quand tu sens que pour arriver au résultat que tu veux arriver, tout le monde force. Et quand tu sens que les gens forcent en général, ça ne peut pas marcher. je te dis, la seule... Quoi qu'il arrive à partir du moment où tu es naturel et si tu rives vraiment, si tu rives vraiment, c'est ça qui marche. Et pour revenir, parce qu'on a fait une longue, longue parenthèse et tu étais en train d'expliquer ton parcours et on était au milieu des années 90 avec le jeu des dictionnaires. À un moment donné, si tu veux, on a commencé, on s'est fait inviter au Festival du Théâtre de Spa. Donc, ça a été le premier enregistrement à l'extérieur. Et puis, les gens demandaient non, 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 non. Et puis, on est sortis. On faisait des enregistrements à l'extérieur. Il y avait encore de l'argent, donc on prenait une équipe technique. Et puis, c'était bizarre, parce qu'on avait une hôtesse à l'époque. Deux minibus, on partait en équipe. Ah oui ? Oui. Et puis alors, l'RTB a vendu l'émission. Enfin, vendu l'émission, si tu veux, les gens devaient donner une cote part, parce que ça coûte cher. Oh oui, c'est ça, pour pouvoir les... mettons, vous pouvez les accueillir chez vous, mais ça coûte tant. Voilà, c'est ça. Et puis alors, on sortait toutes les semaines, à un moment donné. Enfin, à la fin, on sortait toutes les semaines. Donc, c'était vraiment un tour de Wallonie. Chaque année, on sortait 40 fois par an. Donc, dans ceux qui sont passés, moi, j'ai regardé, parce qu'il y a eu un papier à un moment donné dans le Moustique avec tous les chroniqueurs qui sont passés dans l'histoire du jeu des dictionnaires. Je crois qu'il y en a eu aux environs de 80 différents. Et il y a des noms, moi, qui me surprenaient, des gens, je veux dire, Hugues Daillé, que j'aime beaucoup. Je n'ai jamais entendu un billet, et moi, parce que moi, je le connais comme étant forcément un monsieur cinéma. Oui. Mais il était au début de l'émission. Il était au début de l'émission. Et puis, je pense qu'il avait vraiment d'autres occupations. Et puis, voilà, il s'est plus occupé du cinéma. Et puis, après, il a fait son truc avec Rudy, là, les 5 heures. Et voilà, donc, il y a des gens qui sont passés. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais que Paul Herman, enfin, toi, tu n'as pas connu ça, mais René Thierry, Roger Laboureur était dans l'émission. Roger Laboureur, oui. Oui, oui, oui. Ah oui, il y a eu plein, plein de gens. Même moi, l'émission. Et j'ai vu aussi, Jean-Pierre Autier était... Jean-Pierre était l'un des premiers. Il était tout au début. Il est resté quelques années. Et puis, je pense qu'il a arrêté pour faire le petit matin sur Bruxelles Capital. Et moi, je trouve ça... Parce que moi, je l'ai connu, donc, quand je suis arrivé, il était directeur de la première. Et c'est drôle de voir le parcours. Moi, je fais le parcours inverse des gens. Donc, ils sont à un stade quand j'arrive. Et je recule. Et tu fais, oh mon Dieu, ils ont déjà fait ça au début. Ils ont déjà fait ça au début. Et... Je vais essayer de te poser cette question-là avec toute la délicatesse au monde. Donc, tu as beaucoup, beaucoup parlé de Marc Moulin. Et là, donc, il y a Jean-Pierre Autier. Des gars avec qui tu as partagé ton début de carrière? Oui, ça faisait... Oui, deux ans que j'étais à l'RTB. Et lui commençait les petits matins à Bruxelles Capital. Et j'ai commencé comme assistant avec lui. Et j'ai travaillé très peu de temps. Parce que, sur la une, à l'époque, c'était Radio 1, il y avait Martine Matagne qui avait un assistant aussi, mais qui ne s'entendait pas avec elle. Alors, après trois semaines, on nous a demandé de roquer. Et donc, moi, j'ai travaillé avec Martine pendant deux ans, un truc comme ça. Et l'autre gars a travaillé avec Jean-Pierre. Donc, j'ai travaillé un petit peu. Je fais des trucs fabuleux avec Jean-Pierre. J'étais son caddie à Lisbonne. Donc, il faisait déjà du golf et il était invité à faire un parcours sur le terrain de golf enfin, Storil, tu vois, pas loin de Lisbonne. Et là, on sort de l'aéroport, on prend une bagnole de location, mais c'était une voiture automatique. Et on prend la route et on était suivis par un taxi et à un moment donné, il se passe un truc, je ne sais pas, on doit s'arrêter et lui, n'ayant pas l'habitude des voitures automatiques, freine à mort. À mort. Et on voit derrière nous le taxi qui fait la même chose. C'était le soir et tout s'étend dans le taxi. C'est phare, tout. Le taxi, c'est complètement... Et ça, on a tellement ri, je crois qu'on est resté dix minutes. Il y a eu le taxi. Il y a eu le taxi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me souviens toute ma vie de cet épisode-là. C'était fabuleux, fabuleux. Et ça, c'est des trucs qui te font rire, des trucs fortuits comme ça, tu vois, qui t'arrivent sans que tu t'y attends, qui pourraient être gravissimes parce que le taxi ne s'était pas arrêté. On explosait deux bagnoles. Mais on s'est mis à rire. On n'en pouvait plus, tu vois. Et oui, j'ai fait plein de trucs avec Jean-Pierre. Je faisais son caddie, ça m'amusait. Moi, ça me faisait faire un peu de sport. Je tirais son chariot avec ses clubs et voilà, c'était gué. C'est très gué. C'est dur de... Ça me fait chier, j'ai vraiment ça qu'on fasse cinq heures d'interview parce que, ne serait-ce que pour juste raconter l'histoire et pour moi, c'est aussi fascinant parce que je suis arrivé pour moi, la Belgique existe depuis que j'y suis arrivé dans ma tête et donc de voir, alors que moi, je suis un passionné de radio et un passionné d'humour, quelqu'un qui a vu... C'est plus facile de comprendre le présent quand tu as vu le passé. Donc, tout ce que tu peux raconter, ça me fascine mais il va falloir qu'on s'arrête. Question pour revenir sur l'humour. Le ton des billets. Donc, tu as vu des billets toi depuis 20, 25 ans passés. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus libre, moins libre? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est plus caustique, moins caustique? Ça dépend des personnes. Comment ça se passe? Je crois que chacun doit s'auto-censurer. Sinon, il arrive un moment où tu te fais jeter. Ça, c'est clair. Tu as vu des gens se faire jeter parce que ce qu'ils faisaient était trop intense? Non, parce que justement, ils font gaffe. L'intelligence de s'auto-censurer. Oui, je pense, je pense. Tu as déjà eu des emmerdes pour des trucs que tu écris parce que faire de l'humour pendant 25 ans, c'est en bord d'organisme. moi qui suis wallon, je me moque souvent de la Wallonie. Comme un black peut se moquer d'un black et c'est moins pire. Et à un moment donné, il y a un groupe de wallingans, je crois. Donc tu vois, non mais ça existe. Mais évidemment. C'est la première fois que j'entends le terme, wallingans. Qui ont porté plainte au mrax. Sérieux? Parce que, mais oui, bien sûr. Au mrax? Oui. Tu vois, contre les racistes, c'est une exophonie. Parce qu'il trouvait qu'il y a même quelqu'un qui dit si tu parlais des juifs comme des wallons, comme tu parles des wallons, eh bien, il y a longtemps que tu serais en prison, un truc comme ça. Mais non, parce que, je veux dire, c'est aussi du deuxième degré et qui aime bien châtie bien, tu vois. Et donc le mrax a répondu, mais Raoul Reyes, on le connaît bien, ce qu'il fait, c'est de l'humour et voilà. Et ça s'est terminé comme ça. Mais ça a été jusque-là et j'étais scié, je dois dire, j'étais vraiment scié. Tu étais déçu de voir que tu dis peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que j'ai fait, fâché de dire c'est quoi, c'est con, ou juste c'est la vie, ça devait arriver? Moi, je trouvais ça quand même assez hallucinant, quoi. Tu n'étais pas déçu, mais tu peux imaginer que les gens, il doit y avoir des gens qui détestent aussi, hein. Oui. Forcément, tu n'en entends pas toujours parler, mais tu dis si. Ben voilà, oui. Il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent et je crois qu'il faut un juste mieux. Si ça fait sourire, tant mieux. Et puis voilà. Je n'aime pas les extrêmes. Mais tu as l'air d'être toujours fort relax. Tu n'as pas l'air de te laisser aller à l'emporte-pièce super facilement ou tu as l'air d'être très tempéré comme personne. Tu t'es déjà fâché contre quelqu'un ou tu t'es déjà fâché à l'antenne? J'ai l'impression que je t'ai toujours entendu un peu, en anglais, on va dire laid back, c'est-à-dire cool, relax. Oui, parce que je préfère ça, je préfère relativiser. Tu vois, moi je relativise tout, je suis un fataliste. Pour moi, ce qui devait arriver est arrivé. Et puis voilà. Et donc, c'est comme ça. Et je pense que ça fait durer ton cœur plus longtemps parce que c'est moins de stress. Et c'est comme ça qu'on survit aussi longtemps à l'RTBF aussi? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont envie de me liquider, mais comme je suis nommé, je fais quand même mon boulot, quoi, tu vois, donc... Oui, c'est ça. Est-ce que tu sais comment tu es perçu à l'intérieur même de l'RTBF? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Tu as encore des... Tu as encore, c'est bizarre à dire, mais tu as des rêves, des trucs que tu te dis ça, il faut absolument que je le fasse. Ou tu te laisses porter parce que tu es bien dans ce que tu es. Tu veux dire... Si tu veux, j'attends qu'il y ait une vraie remotivation de la radio et qu'il y ait de vraies nouvelles choses. C'est ça qui me... Enfin, tu me dirais, on pourrait aussi y penser et tout le truc, mais tu sens que maintenant, il n'y a plus vraiment d'intérêt pour des projets qu'on pourrait faire. Et... Oui, oui, je ne sais pas. Pour le moment, je t'avoue que... Go with the flow. J'attends un peu avec la crise, quoi, tu vois. Oui. Et... Je trouve que j'ai cette grande chance de pouvoir faire la part des choses. Il y a des gens qui ne savent jamais s'arrêter. Tu vois, tu as des gens qui sont jusqu'à 97 ans qui doivent absolument rester dans les médias et tout ça. Et je pense qu'il faut être fataliste si un jour... Peut-être que si un jour... Enfin, le jour où je serai pensionné de l'RTB, peut-être que je ferai autre chose aussi sur un mot que j'écrirai. J'aurais envie d'écrire, mais plutôt une fiction. Tu vois. OK. Si un jour, tu as envie de faire un podcast, tu me passes un coup de fil et ça sera avec grand plaisir qu'on va s'organiser pour que tout ça existe. Pourquoi pas? Ben oui, parce que c'est ça que j'ai retrouvé aussi qui me plaît beaucoup dans les podcasts, c'est la liberté de... Si tu acceptes que tu ne fais pas d'argent au début, en attendant de voir si c'est populaire, eh ben tu peux faire réellement tout ce que tu veux. Et j'ai l'impression aujourd'hui, quand je parle avec des gens qui font de la radio depuis longtemps, qu'on retrouve, avec cette technologie-là du podcast, la même liberté qu'il y avait avant de tu veux faire quelque chose, vas-y, prouve-nous que ça peut être intéressant. Et les gens te jugent sur pièce plutôt que sur potentiel économique parce que tu as fait le deuil au départ de dire « je ne vais pas être payé 1000 euros par épisode au début, mais si j'arrive à créer quelque chose, ben là, peut-être éventuellement que j'y arriverai. » Ça fait donc plusieurs, plusieurs années à la RTBF et c'est une question qui est peut-être conne et peut-être que tu as déjà donné la réponse mais je ne l'ai pas vue. Pourquoi tu n'es pas plus haut dans la hiérarchie ? C'est parce que tu n'as pas eu envie ? Ben écoute, moi j'ai le grade de producteur en chiffre quand même. Je vais reformuler ma question autrement. Pourquoi tu n'es pas directeur ? Parce que je n'ai pas envie. C'est ça. Ah ben non, directeur, ce n'est pas un métier de radio, ça, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Ben non. Ben moi c'est la radio que j'aime bien. Ce n'est pas être directeur. Je m'en fous d'avoir une bagnole de société, tu vois. Ou aussi être directeur mais quelqu'un qui réfléchirait vraiment à la radio mais qui pourrait prendre le temps. On a connu des directeurs comme ça il y a très longtemps. Mais maintenant, si tu veux, le côté économique est tellement passe avant tout. Donc, c'est plus de la gestion de personnel de la gestion de contenu et tout ça. Donc, ça, ça ne m'intéresserait pas. Je n'ai peut-être pas les capacités pour être directeur. Je me demande à quel point la radio intéresse moins les jeunes parce qu'elle n'a pas réussi à évoluer en même temps que son public. Moi, je pense que c'était vachement moderne ce que vous faisiez au début des années 90. Oui, peut-être, peut-être, bien qu'il y a eu dans les années 70, moi, quand j'étais à d'autres, j'ai écouté une émission qui s'appelait Radio Titanic qui est fait par les gens de la RTBF Liège qui est un pissé de rire, un pissé de rire et c'était aussi des petites scénettes et des machins comme ça, quoi, tu vois, donc tu n'inventes plus rien mais je pense que la radio, manque de moyens, ne fait plus rêver. La radio, ça doit être du son, tu vois, tu as encore des émissions montées avec vraiment qui gagnent, des mises en situation et des choses comme ça, parfois le soir. C'est quoi, c'est Le Monde est un village, c'est quoi l'émission? Le Monde est un village, ça c'est... Celle-là, il y en a qui, il y avait une super voix comme ça... Pascal Tison qui fait le soir des émissions avec, tu sais, il y avait une émission La quatrième dimension, c'est ça que je cherchais. Ah, voilà, Stéphane Dupont. Stéphane Dupont, voilà, c'est ça que je cherchais. Qui partait avec son agra, qui allait dans, je ne sais pas moi, un serein et qui allait faire vivre avec des gens pendant... Mais tout ça, ça coûte cher, il faut du personnel, il faut des moyens et ça, ça je pense que ça manque parce que la radio, ça doit être aussi du son et pas uniquement des billets toute la journée, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a trop d'humour à la radio maintenant parce que toutes les radios le matin ont des comiques qui font un billet et essayons d'être un petit peu caustique le plus possible. Mais c'est toujours, c'est la technique Procter & Gamble, en gros, c'est du province successful. Une fois qu'il y a quelqu'un qui a prouvé à un endroit qu'est-ce qu'il faisait pouvait marcher, tout le monde essaie de rejoindre le même train du succès et c'est ça qui est grisant je trouve avec le... Et puis, on va dire que je prêche pour ma paroisse et c'est le cas, mais avec les podcasts, c'est-à-dire que je sais que t'as Jérôme Collin qui en avait fait quelques-uns en 2007, si ma mémoire est bonne. Moi, je leur dis on en fait un, il y en a deux, trois autres personnes que je connais qui sont en train d'essayer d'en refaire et ce que tout le monde me dit, c'est oui, mais comment tu vas faire pour gagner de l'argent avec ça? Et moi, ce que je dis, c'est bien justement, je suis en train d'essayer et je sais que si j'y arrive, deux, trois ans plus tard, il va en avoir 50, 60 qui vont essayer de le faire. Mais évidemment. Il y a ce côté-là super génial d'être le premier à essayer et c'est pas grave si tu te plantes, mais si tu réussis de dire bien shit, on a créé quelque chose qui existe ailleurs, j'ai rien inventé, j'ai juste copié des modèles que moi j'aime bien qui sont des modèles américains, mais c'est gai de sentir que tu es au début de quelque chose. Et en radio, c'est ça qui m'a fatigué à la longue, j'avais l'impression qu'il y avait une shit passéiste et des gens un peu nostalgiques en disant c'était mieux avant que maintenant et je dis, j'ai envie moi d'être dans un média où on se dit ça n'existait pas avant puis peut-être que demain ça n'existera pas non plus mais ça... Oui, oui, si, si, tout à fait. Tout est à... En gros, un endroit où... Et en une fois, j'invente rien, ça existe d'ailleurs, mais où tout est à faire, c'est hyper... C'est grisant, tu te dis, ok, shit, il faut travailler parce qu'il n'y a pas de modèle établi ici, tout est approuvé, donc j'ai l'impression que c'est un peu ça ce sentiment-là. Tu es à la fin d'une époque et peut-être au début d'une autre en radio. Bien sûr, sûrement. Quelque part entre les deux, j'ai l'impression. Oui, oui, je pense. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Si tu as 4, 5 jeunes de 19, 20 ans qui viennent te voir en disant « Raoul, on a une super idée et on aimerait ça que tu sois avec nous pour le faire. » C'est un truc qui te botterait, ça te dit que tu as une nouvelle génération qui dit « on va t'utiliser dans ce que toi t'es, mais t'entourer d'un truc qui va être dans d'autres codes que tu ne connais pas. » Et j'ai l'impression que ça, c'est une nouvelle mode aussi. Tu vois beaucoup d'acteurs qui acceptent de revenir avec une nouvelle génération. L'espèce de côté transgénérationnel, je pense que c'est ce qu'il y a de plus chouette et qui est plus encourageant pour voir l'évolution. Pas de question, elle est vraiment... Raoul Reyers, donc c'est un pseudo. Oui, évidemment. Et pourquoi tu avais choisi... Il y a beaucoup de gens qui ont pris des pseudos en Belgique et je n'ai jamais compris pourquoi les gens ne faisaient pas leur vrai nom. Écoute-moi, c'est très simple. C'est avec Jeannin qu'on a trouvé ça. Au début, quand j'ai rencontré Fred, il a mal compris la première fois qu'il m'a vu. Je m'appelle Philippe Gouders. Il a mal compris. Il a toujours cru que je m'appelais Raoul ou je ne sais pas quoi. Donc, il m'appelait Raoul au début. Philippe et Raoul, ce n'est pas fort semblable. Pas du tout. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il m'appelait Raoul et voilà. Et alors, avec lui, ça a continué. Et puis, si tu veux, les premiers trucs que j'ai fait en radio, c'était une petite phrase pour passer la main au jeu dédico après le quart d'heure des snulls. Tu vois, je prétends. Et maintenant, les snulls et puis, on retrouve. Tu vois, je faisais bêtement ça. La speaking radio. Oui, si tu veux, pour les snulls. Et donc, comme il m'appelait Raoul, ils ont dit, on ferait quoi ? Raoul Rehers, comme la tour. La tour Rehers. Et voilà. Et du coup, c'est resté. Quand je suis arrivé au Dicôte, comme c'était le nom du réalisateur de l'émission, je trouvais plus marrant de commencer Raoul Rehers. Deux dernières questions. Quand tu fais de l'humour, tes limites, tu parlais d'autocensure tout à l'heure, tes limites, tu les mets où ? Est-ce qu'il y a des trucs que tu ne toucherais pas ? Et donc, mettons, parlons soit de la politique, soit de la famille royale pour rester un peu dans l'actualité ou d'autres sujets plus touchis. Il y a des trucs qui te feraient rire. Je veux dire, peut-être même en privé qui te feraient rire, mais que tu te dis ça, c'est... Je ne préfère pas aller là. Ben, écoute, je pense qu'il faut égratigner, mais je n'aime pas vraiment être méchant, quoi. Il faut... Tu n'as pas envie de blesser les gens. Moi, je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas envie de blesser pour blesser. Donc, la famille royale, je veux dire, elle est là. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que j'ai plus d'admiration pour ces gens, mais c'est sûr qu'ils sont... Ils sont là, ils sont presque obligés. C'est presque comme des fonctionnaires. Qu'est-ce que tu veux, Albert II? Il est le roi. Il est... Il ne pourrait pas te tiquer. J'ai un moment si tu es Philippe, tu regardes ça, tu fais, oh, fuck, non! Et se dire... Je vais faire une référence à un film, un presse à New York, mais quand tu as Eddie Murphy qui dit, si c'est pour avoir la vie que je veux, je suis prêt à renoncer à mon trône. En même temps, ça fait 50 ans qu'on le prépare. J'imagine que s'il abandonne, il y a la disgrâce de la famille. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe, mais il sera roi, il sera roi, mais je trouve qu'il y a vraiment maintenant ici cette histoire d'argent. Il y a tellement de trucs qui coûtent une fortune et dont on ne parle même pas. Alors, les dotations, ces gens, ils n'ont rien demandé. Oui, c'est sûr qu'ils pourraient abdiquer, mais bon, alors quoi? Il faudrait quand même quelqu'un d'autre à la place. Si ce n'est pas Philippe, ce serait Astrid. Et voilà, en attendant, la constitution est telle qu'il y a un roi en Belgique et qu'il y a une famille royale. Peut-être qu'effectivement, il y a peut-être trop de dotations, mais ça, c'est en... Pour toi, c'est devenu une cible un peu facile parce que très en lumière. Voilà. Parfait. Et dernière question et après ça, on te laisse vivre ta vie. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tu fasses dans la suite? Tu te vois faire « On n'est pas rentré pendant encore quelques saisons. » Tu te vois faire autre chose. Est-ce que tu me dis que tu voulais peut-être éventuellement écrire? Est-ce qu'il y a... J'aimerais bien écrire. Oui, j'aimerais bien écrire, mais il faut prendre le temps pour faire ça. Tu vois? Si c'est pour commencer à écrire deux heures le soir, je ne le sens pas comme ça. Fais comme Jacques Mercier. Tu te lèves à 4 heures du matin. Peut-être, oui. Tu philosophes un peu sur Twitter. Mais il faut être encore un peu plus vieux pour se lever très tôt. Si je pense à un éclage, tu te lèves de plus en plus tôt. Ça, j'aurais envie et j'aurais envie de m'investir aussi dans du bénévolat. Tu vois? Aider des gens. Parce que maintenant, je crois que les gens ont vraiment besoin de ça. Ils ont besoin qu'on les aide, qu'on les oriente d'une manière ou d'une autre. De manière anonyme ou d'un créateur? Non, de manière anonyme. Non, 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 non. Je veux bien aller cuisiner pour les mecs qui n'ont pas la possibilité de le faire, par exemple. Tu vois? Donner un coup de main. Oui. Tu te dis, j'ai une belle vie, c'est cool. Maintenant, on va essayer d'aider d'autres personnes. Oui, oui. Ça, j'ai envie. C'est drôle. Et je pense que c'est aussi commun au métier qu'on fait. On fait un chouette métier. Mais c'est sûr que tu te sens moins utile que si tu étais pour médecin sans frontière. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il y a un côté qui est considéré par d'autres personnes. C'est du travail, mais qui est considéré par d'autres personnes comme étant un loisir. Même si, bon, les heures, tu l'aimais. Ah, mais les gens imaginent qu'on arrive comme ça et on se marre et puis voilà, on rentre à la maison. Ils sont payés pour faire une chronique de trois minutes. Ils sont payés. Eh bien, prenons l'exemple de Myriam Leroy qui écrit merveilleusement bien. Je ne dis pas qu'elle est... Je ne la considérerais pas comme humoriste. Elle ne se considère pas elle-même comme humoriste. Mais elle a une telle écriture un petit peu caustique qui est extrêmement parfois réaliste et je trouve ça fabuleux. Je trouve vraiment ça fabuleux, mais je peux imaginer le temps qu'elle met à écrire ses chroniques. Ou alors c'est vraiment exceptionnel, quoi. La fiction, tu voudrais faire, ce serait de l'humour ou pas ? Ou tu ne sais pas ? Peut-être pas. Peut-être pas. J'adore le cinéma. J'ai fait deux, trois petits tournages. Hugues Daillé te dirait que je suis le plus mauvais comédien du monde. Mais c'est dur de trouver bon comédien. C'est le... Non, mais c'est le milieu du cinéma, les tournages. J'adore ça. J'adore. Donc si on t'appelle pour te dire, Raoul, on a un petit rôle dans un film. Absolument. Ah oui, j'adore ça. J'adore. Écoute, le message... Écoute, j'avais... C'est impressionnant parce que Pierre-Joassin m'a demandé, je faisais une petite apparition dans un maigret. Oui. Et chaque fois que ce truc... Chaque fois que ce truc qui a été fait il y a des années, passe à la télé, tu as les gens qui te... Tout le monde t'en parle. Ça peut passer à 10 heures du matin sur Antenne 2. Oui, Antenne 2. C'est incroyable. Le nombre de gens qui te parlent de ça, c'est époustouflant. Tu te dis, fuck, j'ai fait de la radio au lieu de la télé alors que l'impact entre les deux... Pas du tout. C'est pas ça, mais je trouve ça étonnant. Oui, oui. Et qu'ils te reconnaissent, c'est tout le truc. Tu sais que moi, la seule chose que j'ai fait de ma vie au cinéma, c'était parce qu'ils m'ont appelé genre la veille parce qu'ils étaient dans la merde. Il y avait besoin d'un Québécois pour un film, c'était le Sœur sourire avec... Ah oui. Donc, c'est le de France. C'est juste, je dois faire le faux fan québécois qui dit juste Sœur sourire, Sœur sourire, en autographe. Et c'est tout. Et je passe à l'écran honnêtement, probablement genre trois... Entre deux et trois secondes. À chaque fois quand il est passé en télé ou quand il était au cinéma, j'ai reçu une série de messages où tu te dis les gens qui regardent des films les regardent vraiment avec beaucoup d'attention. Ma propre mère aurait eu du mal à me reconnaître, tu vois, sauf le fait que je suis tellement mauvais acteur que c'est vrai que ça sort de l'image. Je ne suis plus facilement remarqué. Je ne pense pas que tu sois un mauvais acteur. C'est aussi une manière d'être dirigé, tu vois. Tu dois être dirigé. Oui, mais quand tu dois faire une phrase, et puis tu as 70 personnes en même temps sur le plateau et diriger, tu n'es pas dirigé vraiment. Et ce n'est pas de toi qu'on s'occupe le plus, tu vois. Donc, ce ne sont pas les bonnes conditions. Mais j'adore ce milieu et donc j'ai eu la chance d'être sur l'un ou l'autre tournage, mais vraiment avec des moyens, notamment Odette Tout le Monde, l'indérienne et Emmanuel Schmitt, qui était vraiment un tournage de films français. Là, tu vois une autre dimension des choses et j'adore ça. Je ne sais pas pourquoi. Écris un bon livre qui deviendra un bon film et tu pourras jouer de toi. Oui, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce que j'ai la capacité d'écrire, tu vois ? De toute façon, au pire, tu le fais et ça ne marche pas. Il n'y a pas vraiment de conséquences. Tu reviens au même point, c'est tout. Eh bien, Raoul, le thé était très bon. Merci beaucoup pour le temps accordé. J'espère que tu dis vrai. Ben oui, regarde. Oui, mais tu l'as peut-être foutu dans la plante. Si la plante meurt d'ici un mois, tu sauras que je n'ai pas aimé le thé. Merci beaucoup pour le temps accordé et avec plaisir. À une prochaine. Ben oui. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.